salut je m'appelle christelle d'ici de la chaîne académie la nouvelle conscience alors une petite vidéo aujourd'hui pour parler du soleil de notre rapport au soleil en tout cas ma conscience ma conscience du soleil en lien direct avec les derniers événements les éruptions solaires les énergies du passé qui sont en train d'être transformé en tout cas pour celles et ceux qui sont en pâte et qui sont sur le chemin de ces toutes ces basses fréquences qui sont mises en lumière par les éruptions solaires pour celles et ceux qui ne me connaissent pas je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012 depuis l'activation en grande ma kundalini qui me permet de partager de la conscience des expériences sans chercher à convaincre je vous partage ma vérité chacun fait ce qu'il veut et donc du coup ces éruptions solaires qui en ce moment balayent la planète ça mais ça ça compresse le champ magnétique et du coup ça met en lumière tout plein de basses fréquences dans une dynamique de transformer alors effectivement il ya soit la transformation qui est possible via les empates tous les empates de la planète qui en ont conscience ou pas soit c'est ces énergies qui sont mises en lumière ça va ça se balade sur la sur la planète terre il ya tous les médiums et médiums et voyants qui ne sont pas dans la transformation qui peut être aussi mis à mal parce qu'on se met à voir plein d'entités plein de trucs tout pourri parce que c'est délogé bref bon ça fait à peu près un mois ou deux deux mois que c'est un peu comme ça en dans tous les sens je vous refais le petit le petit film il ya un mois ou deux c'était les mémoires de viol qui se mettent en lumière pour les nettoyer ensuite il ya eu toutes les mémoires galactiques reliées à des cataclysmes etc ont été diluviens mais ça c'est pas nouveau c'est les égrégores de masse c'est des petits bouts en fait comme ça qui se mettent en lumière progressivement pour pouvoir pas que ce soit d'un coup d'un seul à des gros blocs parce que c'est des choses qui sont nettoyés au fur et à mesure et ce depuis toujours les empates et toute la planète recyclée jusqu'alors mais surtout les empates qui recyclent tout ce qui est mis en lumière c'est les personnes qui arrivent à transformer en fait dans le collectif et l'individuel et puis là en ce moment c'est le rapport au soleil parce que avec les notions de destruction de planètes qui proviennent en fait d'histoires galactiques au delà de notre système solaire et bien il ya déjà eu des destructions de planètes qui ont eu lieu et ce qui a plongé certaines histoires avec des peuples alors là ça parle des reptiliens draco ce peuple draco c'est la lyre avec les andromédiens etc donc certainement que ailleurs il ya eu déjà des destructions mais là moi ça m'a connecté à ça et du coup et bien du coup tous ces deux peuples là en fait se sont ont été projetés ont été une partie de ces ce peuple ces énergies là ont été projetées sur cette planète là ici ici bas la planète terre parce qu'en fait quand on a un conflit que ce soit individuellement ou collectivement et bien ce conflit génère du chaos et le chaos c'est quoi c'est des énergies de basse fréquence c'est à dire il ya les bourreaux et la victime il ya un jeu un conflit c'est un jeu un jeu de confrontation et puis un jeu de contre confrontation ça génère de la souffrance et la souffrance et bien ce sont des basses fréquences basse fréquence dans le sens où c'est des énergies qui circulent lentement voire qu'ils sont cristallisés et tant qu'elles sont pas pacifiées en soi et collectivement et bien ça tend à se répéter mais ça se répète d'une façon plus ou moins édulcorée normalement enfin normalement non de mon expérience après voilà c'est ma vérité que je partage suite à mes expériences depuis que je suis sur cette planète et puis des expériences beaucoup plus vastes galactiques et donc et là bas les dernières informations c'était relative à le feu le soleil la destruction voilà parce que ça mis en lumière moi un bobo donc un grain de beauté après un problème j'ai eu des symptômes d'irradiation au niveau du corps le grain de beauté il s'avère que j'ai consulté c'est quelque chose qui est en lien alors c'est pas un grain de beauté c'est quelque chose qui est en lien avec le soleil donc on est vraiment je suis vraiment dans la notion du soleil de l'irradiation et donc cette notion de de bagages c'est tout ça c'est en lien avec le collectif tout ce que je ressens et tout ce que je vis et tout ce que je transforme et je suis pas la seule à transformer ça sur la planète terre il y en a plein qui sont en train de transformer parce que justement c'est ce qui est mis en lumière par le fait que le champ magnétique soit mis sous pression là avec ses éruptions solaires entre guillemets et donc et du coup je voulais faire un focus sur le soleil parce que les prises de conscience d'hier et d'aujourd'hui c'est que la planète terre quasiment tous les êtres humains de la planète terre alors peut-être pas tous mais en tout cas certains peut-être qu'ils vont se reconnaître ou pas on est porteur en fait d'une information relative aux nucléaires aux explosions ou notre rapport au soleil qui est nocif nocif dans le sens où le soleil est un aspect positif bien sûr et puis un aspect négatif qui est engrammé dans notre dans nos mémoires et donc dans notre adn dans notre mémoire cellulaire et notre adn pour moi il ya l'adn et l'adn il ya l'adn cellulaire d'un côté et l'adn de lumière l'adn cellulaire c'est ce qui est en lien avec les énergies de densité quand on on s'incarne dans un corps physique et bien il ya une enveloppe magnétique qui propre à l'aspect terrien c'est dire ce monde jeune qui est enfermé dans un monde de densité de chez densité de chez densité et qui génère du chaos voilà et et puis il ya l'adn de lumière qui est la géométrie unifiée qui est en train de justement de se réactiver ici bas sur la planète terre en tout cas pour ma part depuis 2012 c'est ça que c'est un de mes jobs d'être en en charge entre guillemets de la géométrie c'est la raison pour laquelle lors de ma kundalini c'est la fleur de l'unité qui a émergé que je partage à l'ensemble en lien avec mes origines cosmiques une de mes origines cosmiques ce genre de plusieurs des plus élevés aux aux espaces plus dense en dessous et donc et bien effectivement dans la génétique cellulaire il ya un engramment collectif dans notre adn et c'est à dire dans certains êtres sur la planète alors je dirais pas tous mais certains êtres sur la planète et bien on a un rapport alors je dirais que c'était peut-être les êtres qui sont qu'ont vécu l'atlantide ou la lémurie ou c'est que celles et ceux qui ont vécu ce conflit en fait qui sont incarnés ici bas sur la planète terre pour régler ce conflit justement parce que l'idée c'est que voilà quand on a généré un conflit dans une autre dimension dans un autre espace temps et bien tant qu'on l'a pas réglé en gros on se retrouve pour pouvoir le régler voilà et puis à ceux qui ont conscience de ça puis ceux qui ont toujours pas conscience voilà c'est bien le problème en fait des mondes jeunes et en même temps est ce que c'est un vrai problème oui le problème c'est que effectivement on peut être amené à refaire les mêmes conneries et puis à refaire péter les planètes via le feu il ya eu l'eau il ya eu le feu il ya eu en fait tous les éléments et ensuite il ya le feu et le feu il ya le feu du soleil il ya le feu nucléaire et en même temps c'est devenu nucléaire en fait il y en a un qui détruit et un qui qui nourrit un qui détruit c'est effectivement quand il ya une scission dans un atome c'est ce qu'on fait ici bas sur la planète terre viable les archétypes du patriarcat c'est à dire les consciences de entre guillemets qui proviennent de sources sombres entre guillemets sombres dans la densité séparés de l'amour du coup on fait un peu des expériences qui amène tout le temps qui génère du chaos et nous ici on a un petit peu dans cette prédominance de entre guillemets chaos parce que c'est en lien avec le patriarcat la dualité la séparation donc on évoluait avec ce comme avec de parement quand à la part manquante c'est le principe féminin qui en train de revenir ici bas sur la planète terre et toutes les personnes qui sont en train de se réveiller à ce à cet amour universel qui nous qui nous qui font que on redevient des êtres complets mais voilà c'est passé on doit passer d'abord pour le chaos mais voilà et tout le monde n'est pas prêt à sortir du chaos parce que tout le monde n'est pas prêt à remettre en question c'est ces certitudes ces croyances sa génétique on a des engramments est un peu limité bref et donc pour revenir à cette notion de soleil ben effectivement il ya le nucléaire on fait des pratiques et puis il ya le le nucléaire de ce qu'on se sent d'un atome et puis une toute notre technologie enfin pas de technologie mais d'autres si notre technologie ici bas elle est beaucoup basée là dessus on fait péter on fait péter des atomes en deux puis ça le nucléaire et du coup ça génère de l'énergie mais également on est engrammé dans notre dans nos cellules de de cette mémoire du passé qui qui fait que alors on a un on a un aspect positif du soleil alors il ya plein d'autres informations maintenant je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens c'est à dire que le soleil tel qu'on perçoit ici sur la planète terre on dit que le soleil voilà c'est ce qui c'est la vie une part de soleil qui est la vie qui est positive etc et puis une autre part du soleil qui est pas bonne dans le sens où ça peut générer des des atteintes ça peut générer des cancers de la peau ça peut vrai ça peut générer des distorsions au niveau de notre pigmentation pour certains sur la planète terre et j'ai perçu ces derniers jours que cette cette information elle n'était pas passé parce que le soleil est nocif c'est parce qu'on est engrammé d'une mémoire du passé ou pour certains d'entre nous on a vécu le feu on a été irradié on est mort par le feu une explosion de la planète une explosion nucléaire ou ceci ou cela bref ça a pété mais c'était pas le fruit de quelque chose de naturel c'était le fruit d'un déséquilibre du coup on a engrammé de ça et alors ça cette information sont en lien avec ce que je vis là en ce moment alors voilà parce que effectivement moi je là je l'absorbe j'ai absorbé des énergies relatives à une des mémoires collectives c'est une notion de feu ce feu qui se manifeste aussi à travers cette petite lésion là que j'ai au niveau du corps qui traduisait tout simplement cette mémoire de guerre ancestrale galactique on répète ici bas sur la planète terre avec la conscience quand ça vient la conscience c'est justement pour avoir la possibilité de pouvoir transcender ça c'est à dire transcender pacifier et quand on a conscience quand on n'a pas conscience on répète et en gros et bien potentiellement c'est pas cool ça peut générer des hydrates des irradiations des problèmes de comme l'histoire du capital de soleil voilà des êtres à un moment donné on a un capital soleil puis au bout d'un moment hop c'est full alors qu'en fait il y a une autre part de mon être qui me dit non non le soleil c'est bon bref et donc quand je me suis penchée sur cette notion de soleil l'aspect positif et négatif des rayonnements solaires du rayonnement solaire il y a quelque chose qui clochait en fait je me disais mais c'est bizarre parce que moi je me sens en adéquation à un moment donné j'ai vraiment conscientisé dans les espaces de mon être que il y avait une barre de mon être qui habitait le coeur du soleil c'est à dire au coeur du soleil il y a un trou noir et en fait je vois que des aspects positifs d'une part je suis solaire d'autre part solaire dans mon comportement j'ai toujours aimé le soleil j'ai jamais eu peur du feu jamais peur d'être brûlée ni rien du tout et pourtant j'ai vécu des choses en lien avec le feu mais qui sont en lien avec cette mémoire collective parce que je suis une transformatrice et je suis là pour entre guillemets comme tous les transformateurs de cette planète à prendre des bouts des bouts et des bouts et du bagage collectif pour transformer parce que ben le collectif d'une façon générale n'est pas suffisamment conscient pour transformer lui même ou elle même et du coup ben il ya des gens comme moi qui existent sur la planète avec ou sans conscience qui prennent des bouts de ce collectif et voilà en travaillant sur soi ou en ayant pleinement conscience qu'on régule en répand de la lumière de la conscience et on absorbe aussi et on transforme toutes ces mémoires qui font partie tout simplement du nettoyage des bagages collectifs de cette planète pour qu'elle puisse ne pas répéter les mêmes schémas du passé justement si c'est pas fait ben en gros on répète les mêmes choses bref le soleil donc pour revenir au soleil mais effectivement je me suis rendu compte que les certains êtres humains étaient engrammés parce que ben en fait ce fameux ce fameux dysfonctionnement au niveau de notre épiderme qui fait qu'à un moment donné quand on on a utilisé on a été trop exposé au soleil et bien on développe soit des allergies solaires soit on développe des des plein 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 de comment dire de des tâches voilà en ce moment moi j'ai des tâches on peut développer des petits cancers de la peau voilà il peut y avoir des choses plus importantes et en fait j'ai conscientisé que ça c'était c'était une mémoire c'est pas un dysfonctionnement c'est ça fait partie encore des mémoires du passé qui font qu'on est limité alors qu'en fait le rayonnement solaire est parfaitement juste alors et après il ya deux rayonnements il ya un qui est planétaire au coeur de la planète et un qui est à l'extérieur il ya le soleil intérieur au soleil extérieur ça c'est autre chose donc ensuite la conscience me montre que je commence à regarder le soleil au delà de de ce qu'on veut bien nous faire croire le soleil est à voilà il est chaud il est brûlant faire attention il ya des uva et du vb il ya la lumière visible à la lumière une lumière invisible aller il ya des ultra violets bref il ya plein de choses positives négatifs et c'est comme pour tout on est dans un monde positif négatif jusqu'à ce qu'on s'unisse qu'au final tout ça on n'a plus rien à faire parce que on vit dans une unité qui fait qu'on n'est plus impacté par donc ça fait partie des choses qu'on va transcender ou pas à l'intérieur de nous comment ça résonne selon comment ça résonne et comment on arrive à pacifier tout ça donc quand j'ai commencé à sortir et à regarder avec ma conscience les notions du soleil et bien là je j'ai conscientisé que le soleil en fait il était froid d'un coup ma conscience me dit mais le soleil est froid en fait pas bon il n'est pas brûlant comme on veut nous le dire c'est froid d'accord soleil froid ensuite j'ai des notions de soleil factice alors je me suis dit bon factice qu'est-ce que c'est à dire qu'il ya un gros phare qui se balade dans l'univers et puis on est illuminé par le phare mais en fait la lumière qui nous réchauffe c'est pas ça vient pas de là bref alors pour le moment je vais m'arrêter juste à la notion du soleil froid la lumière du soleil est froide et là j'ai commencé à regarder sur google si je déconne pas trop enfin bon voilà j'écoute mes intuitions et puis je regarde si ça existe est ce que effectivement pourquoi ici en fait on alors effectivement une lumière solaire les moi ça a toujours été bénéfique voilà bénéfique c'est à tous les niveaux ça me nourrit à tous les niveaux et ça nourrit à tous les niveaux et et puis de se rendre compte qu'effectivement on se lève vers le ciel parce que effectivement on voit une boule lumineuse qui est au dessus de nous voilà qui nous fait du bien qui nous réchauffe qui nous illumine qui qui pigmente la peau bref qu'il ya une multitude de fonctionnalités à travers ce qu'elle dégage et là l'instant d'après ça me donne des infos de la lumière du soleil réchauffe la planète par c'est pas parce que le soleil est chaud c'est parce que le il ya c'est un rayonnement c'est une sorte de rayonnement qui au contact du champ électromagnétique de la planète terre ça génère ça donc là c'est une première information et avant ça j'ai eu l'information que effectivement le champ électromagnétique magnétique de la planète terre entre guillemets il est biaisé il a été biaisé dans le sens où on est dans une sorte d'enfermement une matrice qui était enfermée de par le pouvoir en place qui est patriarcal qui ont parfaitement connaissance de la grille vibratoire c'est comme si on était enfermé dans une cour d'école qui est dans cette cour d'école ben en gros on est enfermé on est un troupeau et puis on nous fait croire un petit peu ce qu'on veut bien nous faire croire on nous oriente dans tel ou tel sens tant qu'on n'est pas suffisamment unifié unifié dans le sens que quand on est unifié bien on a accès à nos propres informations n'est plus en train d'écouter canal plus plus channel machin truc ou la télé ou ceci ou cela c'est que on peut voir par nous mêmes ce qui est la réalité de chaque chose pour nous mêmes donc du coup on peut plus nous mentir en gros et puis en gros on s'en fout parce qu'on est à brevins de propres souffres donc il ya plus même il ya plus d'histoires de mensonges il ya juste ben j'ai pas besoin de me référer à quelque chose d'extérieur une information extérieure de pierre paul ou jacques la télé le channel l'ange l'archange le machin bidule je me réfère à ce que j'entends est ce que je vois directement directement je vois des choses et puis après bien évidemment il ya plein de plans fréquentiels parce qu'il ya des êtres qui voient aussi quand on est médium on perçoit des choses mais on perçoit il ya différents plans fréquentiels voilà c'est des réalités qui sont qui sont comme si on avait connexion on avait des connexions à différents mondes dans l'astral hop il ya le monde de l'astral il ya les couleurs rayonnantes etc puis ensuite on passe au delà il ya autre chose puis encore autre chose c'est la raison pour laquelle il ya plein de vérités et que ces vérités sont propres à ce qu'on observe nous mêmes l'observateur en fait et c'est juste et du coup là ça montre qu'effectivement un champ magnétique et ça je le savais voilà il ya des champs magnétiques artificiels reliés à la grille ce qu'on appelle la grille ces fameux grilles patriarcal que moi je je relie à la géométrie pas je relis c'est ce que je perçois parce que depuis 2012 c'est ce que je perçois en gros depuis mon activation je vois quand tout est composé de la géométrie sauf qu'effectivement il ya la géométrie patriarcale qui enferme et qui est manipulée manipulée par celles et ceux qui ont pleinement connaissance de comment ça fonctionne qui génère cet enfermement qui est relié à l'électromagnétisme artificiel et donc du coup qui maintient un peu les consciences dans l'enfermement mais parce que on est comme des petits enfants qui voilà et quand on est des petits enfants n'est pas unifié en nous on est entre guillemets on est dangereux quoi on est dangereux et puis du coup on est on est soumis à une autorité qui est tout aussi dangereuse on est en résonance avec voilà jusqu'à ce qu'on se unifie à l'intérieur de nous qu'on rentre à l'intérieur et que du coup on arrive à se libérer et du coup ça modifie la géométrie c'est à dire pour ma part il ya une géométrie unifiée c'est la raison pour laquelle je propose de la fleur de l'unité pour celles et ceux qui sont prêts uniquement les autres ça les intéresse pas c'est pour ça que je suis pas connue parce que tout le monde est dans l'ancien en fait dans l'ancien l'ancien pour moi bien sûr c'est à dire dans le truc électromagnétique dans l'astral dans le corps astral dans le voyage astral dans la fleur de vie etc parce que c'est des vieux schémas et puis ces vieux schémas ben on est dans voilà où les annales akashiques ou le le truc de métatron ceci ou cela bref on est encore dans la connaissance extérieure c'est à dire tout ce qui nous gouverne à l'extérieur de nous même parce que l'unité ça implique devenir son propre maître et puis ben c'est pas d'une mince affaire et puis ça implique de beaucoup de responsabilités et donc le champ magnétique effectivement il est mis à mal aussi parce que en ce moment ils savent depuis depuis pas mal d'années moi depuis 30 ans j'avais déjà des informations relatives à les éruptions solaires sont en train de balancer des particules de haute fréquence ces particules c'est pas de la chaleur c'est des nanos c'est des particules en fait cosmiques qui apportent dans l'information de la source universelle une source harmonieuse en lien avec les sources mères et qui viennent faire tout ce qui est en train de se passer en ce moment le nettoyage mais voire potentiellement refaire les mêmes conneries aussi et du coup ben ça vient appuyer sur le champ électromagnétique qui finalement ben génère une lumière une lumière biaisée voilà il ya des particules qui sont juste et parfaites qui sont bénéfiques et puis il ya d'autres particules qui sont les uvb les uva et et qui finalement sont nocifs pour nous parce que ben parce que ça rayonne un champ un champ en fait d'une part parce qu'il y a une il ya une mémoire en nous aussi en lien avec ce rayonnement et ce rayonnement est en lien direct avec ce qu'on a vécu dans le passé c'est à dire ce champ électromagnétique il est artificiel entre guillemets entre guillemets c'est patriarcal c'est à dire oui ils savent comment ça fonctionne une grille moi c'est ce que je voyais pendant les différents périples un peu partout autour du monde en europe je voyais que la grille était complètement c'était boubou les les trucs qui étaient connectés les uns aux autres et bien c'était les détournements d'énergie de mille et une façon c'est comme si il y avait une géométrie originale qui était super voilà et puis il y avait ça avait été détourné oui c'est ça c'est détourné en fait et du coup détourné dans une dynamique de maintenir les fréquences bien basses par le champ électromagnétique et du coup pendant les particules qui proviennent de certains rayonnements on reçoit également des rayonnements nocifs en tout cas pour ma part ben voilà c'est c'est ce que je vis en ce moment à travers cette lésion et d'autre part parce que j'ai travaillé toutes ces lésions reliées au soleil du v a du vb etc c'est aussi en résonance avec mon ancien un de mes premiers job dans le monde dans la société on va dire normale où j'ai travaillé en dermatologie pendant une dizaine d'années enfin sept ans puis ensuite en ophtalmo où je travaillais à quatre mains je faisais de la chirurgie avec un médecin chirurgien dermato et du coup ben toutes les lésions relatives au soleil je les connaissais et force est de constater qu'au fil du temps ça n'avait aucune réalité quand on dit voilà le il ya un capital soleil qui à bout d'un certain temps on a certaines lésions qui apparaissent etc et en fait c'est tout à fait faux en fait j'ai vu des personnes qui développaient des pathologies notamment même dans mon environnement proche c'était pas du tout en lien que le soleil et en même temps ça l'était mais pas du tout en lien avec le fait d'avoir été exposés c'est des personnes qui n'étaient pas du tout exposés qui avaient une peau blanche qui n'étaient pas du tout exposés au soleil qui détestait ça et qui faisait très attention et pour autant qu'on vu ce genre de pathologie et je voyais que c'était plutôt des mémoires voilà tout ça était en lien surtout avec des mémoires et là j'ai encore la confirmation aujourd'hui c'est en lien avec des mémoires ces mémoires antédiluviennes voire galactiques de rayonnement nucléaire qui gêne qui génère des transmutations de la génétique mais négativement c'est comme les irradiations où en fait c'est des rayons ionisants qui font de la mutation génétique mais dissonantes ça fait pas ça ne fait pas muter génétiquement positivement c'est à dire ça brûle et ça irradie ça fait mal et ça détruit en fait ça génère la destruction alors que donc le nucléaire c'est ça c'est un peu ça c'est ça génère beaucoup d'énergie mais avec on fait un peu les apprentis sorciers en scinde des anatomes en deux on le scinde et on ça et scinde des anatomes en deux c'est c'est le processus de la séparation et le processus ça c'est ce qu'on fait nous avec le nucléaire et même si après alors ça c'est le c'était dur c'est toujours les technologies artificielles qui sont générés par les cultures patriarcales patriarcales qui génèrent du chaos tout le temps parce que parce que voilà ils sont séparés du coup ils font que des conneries qui génèrent de la destruction de la prédation c'est comme ça c'est pas un jugement mais c'est pour voilà illustrer et ensuite il ya le union fusion relié à l'unité qu'on vit en nous et puis le soleil c'est ça c'est le soleil c'est de l'union fusion et c'est des atomes qui fusionnent et ça génère des grosses explosions et ça donne un rayonnement la lumière visible qui apporte beaucoup de belles choses mais c'est pas dans l'espace étonnamment ce n'est pas chaud en fait ce rayonnement qui provient du soleil dans l'espace en fait il n'y a pas du tout de chaleur on n'est pas irradié ni rien du tout c'est au contact ce rayonnement qui vient du soleil qui est positif au contact de la du champ magnétique terrestre et bien ça réchauffe la planète ça offre plein plein de belles choses mais aussi des espaces qui sont négatifs c'est à dire des uvb ceci cela alors on nous dit oui c'est champ magnétique il ya des trous ça ça préserve pas bien en fait le champ magnétique il est artificiel c'est comme si on était enfermé dans une sorte de bulle artificielle et puis ben du coup il ya un ambroglio de il ya des choses qui sont générées qui ne sont pas juste bref donc voilà je voulais vous parler de ça de cette notion de soleil froid finalement avec des uv des particules qui sont pau qui sont positives qui au contact de du champ électromagnétique alors il ya le contact du champ électromagnétique naturel qui fait que ben c'est ça arrive jusqu'à la planète terre et ça nourrit voilà ça vient en résonance avec le coeur de la planète en fait il ya une union fusion avec le coeur de la planète en fait c'est une réunion des deux qui fait que ça génère des choses positives et puis au delà de la réunion il ya quelque chose qui a arrêté aussi par ce champ électromagnétique qui fait que ben voilà il ya une restitution des rayons qui sont négatifs mais de par non pas de par le soleil mais de par le champ électromagnétique artificiel qui est qui est relié à cette géométrie triangulaire là qui est partout autour de la planète qui je pense c'est plus le cas aujourd'hui mais ça dépend il y en a qui sont connectés encore à ça et puis les autres l'ouverture de cette géométrie pour moi c'est la fleur de l'unité justement c'est cette ouverture c'est cette recalibrage que bah qui se produit depuis en tout cas pour ma part depuis 2012 parce que c'est c'est un de mes jobs depuis 2012 que c'est ce que je fais en pleine conscience depuis 2012 quand je voyage un peu partout sur la planète c'est vraiment réactiver des générateurs permettre en fait cette ouverture pour entre guillemets libérer bah entre guillemets cet enfermement et pour celles et ceux qui sont prêts tout simplement donc je voulais parler de ça il y avait autre chose en lien avec voilà le soleil intérieur le soleil extérieur soleil intérieur celui qui en lien avec la planète terre des choses les choses qui sont positives voilà parce qu'on nous a toujours donné une vision un peu négative de pas mal de choses ici bas sur la planète terre et en fait ce qui est une réalité parce que ça dépend du point de vue des points de vue et quand on fait monter ses fréquences on a accès à d'autres réalités en tout cas pour ma part qui sont positives et mais c'est lorsqu'on arrive à se hisser mais en même temps ben voilà il ya une part se hisser une part de compréhension aussi une part de pratique aussi pour se déprogrammer des vieux schémas relatifs à ceux par quoi on a été inculqué ici bas sur la planète terre ensuite effectivement la notion de transformation la transmutation la transmutation du gène c'est à dire ben d'un côté il ya un gène qui nous fait dégénérer voilà c'est pour ça qu'on est malade ceci cela parce que il ya aussi un lien avec le karma le truc toutes les énergies de basse fréquence qui sont qui restent dans cette matrice qui fait que quand on débarque sur la planète et bien on se récupère tout ce fratrat de l'énergie du passé alors que c'est en lien avec ses basses fréquences et justement quand ça s'élève et qu'on s'ouvre vers des autres fréquences notamment en lien avec la fleur de l'unité et une géométrie qui est unifiée féminin masculin mais le féminin masculin originel pas le les trucs tordus en lien avec les mondes jeunes et le patriarcat et toutes les cultures qui sont en lien avec ça et donc ben il ya ces notions de il ya toutes ces notions de karma et d'énergie du passé et voilà c'est ce qui est en train d'être balotté en ce moment avec ces vents solaires ces éruptions solaires qui d'un côté voilà parce que la dernière fois je me disais c'est bizarre quand même ça électrifie tout mais en fait c'est au contact de du champ magnétique en fait les éruptions solaires il ya une partie qui est positive c'est pour ça que je sens moi quand j'entends hier j'entendais encore il ya des hautes fréquences que ça balance que des hautes fréquences des choses magnifiques et au contact de la du champ magnétique ben on récupère plein de particules pourri en fait un des trucs qui sont en lien avec ce champ magnétique et artificiel qui est maintenu artificiellement pour se préserver de quelque chose dont on ne devrait pas se préserver en fait à la base en fait il ya ça et donc du coup pour revenir à ce champ magnétique et ses particules mais effectivement il ya des très très hautes fréquences et puis ben en même temps ben ces hautes fréquences éveillent les basses fréquences et c'est ce qui est en train d'être transformé par les transformateurs transformatrices de la planète alors c'est pour ça que c'est pas aisé pour tout le monde parce que c'est super puissant c'est super fort ça devrait nous élever alors là beaucoup qui vont être élevés par ces particules cosmiques et en même temps bas ça ça ballote toutes les basses fréquences qui sont en train de courir dans tous les sens et ses basses fréquences ben c'est à dire les énergies de densité reliées au passé tout ce qui a été engrammé ici bas sur la planète terre dans nos cellules donc dans le passé dans la planète terre dans n'importe quoi toutes les choses erronées tout ce qui génère du chaos et bien et voilà et donc là du coup ça il faut le transformer mais c'est toute la difficulté des transformateurs des transformatrices et ça m'évoque aussi ces notions de là j'ai plein d'infos en même temps cette notion de on va se sauver de la planète voilà il ya une partie de l'humanité qui s'est déjà sauvé via des vaisseaux parce que c'est comme s'ils prévoyaient la catastrophe ici bas sur la planète terre et effectivement c'est des possibilités parce que ben les cultures patriarcales comme c'est pas la première fois ils vont de monde en monde en monde soit dracos ou autre chose on voit pas le côté transcendant de ce qui se peut se produire en fin de cycle évolutif on voit le que le côté catastrophisme c'est la raison pour laquelle sur youtube on voit que regardez vous tapez éruption solaire il ya plein de vidéos catastrophisme même les gourous certains gourous comme je sais plus lequel là qui parle des éruptions solaires oh là là ça va être la fin du monde tatitata parce qu'effectivement là le champ magnétique toutes les personnes qui sont dans les dents qui sont dans les fréquences du champ magnétique donc des fréquences assez basses ben c'est cette information là qui circule en fait d'une façon générale le catastrophisme d'une façon générale circule on n'a pas la culture de faut faire monter les fréquences voilà parce que ben j'ai monté les fréquences et monté en fréquence soi même c'est transformer c'est créer une réalité harmonieuse à partir d'ici maintenant ce soit supérieur qu'on est à même de d'incarner mais ça implique du travail c'est pas évident il s'agit de s'unifier si on n'est pas unifié on est toujours dans ce côté que que magnétique mais c'est que le côté de densité la densité effectivement on est mal barré si on perçoit les choses qu'à partir de la densité c'est vrai que c'est mal barré et en même temps ben on peut pas y faire grand chose on peut mais individuellement si on n'est pas suffisamment de monde c'est vrai que c'est pas évident de contrecarrer ce côté magnétique densité pour pouvoir aller vers des belles choses bon et donc du coup ben pour revenir sur ces chaînes youtube effectivement on balance que des infos comme ça de catastrophisme et c'est là pour laquelle ben certainement il ya une partie de l'humanité en tout cas de ceux qui sont patriarcaux qui ont déjà qui sont déjà dans des vaisseaux interstellaires je ne sais de sur quelle planète en train d'essayer de trouver ailleurs où habiter parce que tellement certains que la planète terre en gros ça va péter et ça pour moi c'est vraiment les cultures certaines cultures patriarcales qui nous nous maintiennent dans l'enfermement puis pendant que d'autres sont en train de se barrer ailleurs parce que c'est tellement sûr que en gros ici ça va ça va être le catastrophisme parce qu'on voit pas d'autres issues en gros parce qu'on n'est pas en mesure de voir une autre issue voire de processus de transcendance et de transformation qui est en train de se produire pour ces ceux qui en font le chemin parce qu'effectivement si on n'en est pas là dans l'unité et bien c'est du chaos qui potentiellement peut surgir sur la planète et donc qui se qui se qui peut se voir en fait dans les dimensions plus basses la dimension astrale dimension de densité dimension relié au magnétisme magnétisme artificiel parce que voilà tout ce qui est dans la densité on perçoit pas tout ça on voit que les formes pensées de basse fréquence on voit que le chaos on voit plein plein de trucs tout pourri et la notion de transformation n'existe absolument pas les gens je rencontre en ce moment depuis toute ma vie ne voyait pas le côté unifié de ce que j'étais et là le côté de transcendance le côté d'ouvrir le côté des trous noirs tous ces aspects là c'est une méconnaissance mais une méconnaissance parce que ben on est tellement profondément différent de cette culture de cette race de ces races que en gros voilà faut pas vous en préoccuper vous vous occupez vous de votre unité pacifier transformer rendre et rendre des grâce aussi à toutes les transformateurs transformatrices qui font le job élevé vos fréquences et conscience de ça et puis continuer à vivre dans la joie les bonnes humeurs pour moi c'est la seule façon d'eux et voilà puis en même temps ben si vous arrivez vers ces hautes fréquences et bien c'est super vous avez également la fleur de l'unité pour vous aider en mode payant ou gratuit alors le gratuit existe pour celles et ceux qui s'intéressent aussi là en ce moment j'ai mis des nouveaux programmes sur mon site j'ai pas faim que j'ai pas encore fait de vidéos à ce sujet c'est pour toutes les personnes qui ont des un genre de maladie donc je vous invite à aller sur mon site fleur de l'unité point j'aime d'offrir vous allez dans soins à distance dans ou soins de la fleur de l'unité et là voilà j'en parle pas pour le moment parce que je veux pas m'attirer les foudres sur moi c'est un programme qui est gratuit il contient je ne sais combien de vidéos plusieurs vidéos je l'ai fait spécifiquement pour ces problématiques il y en a d'autres qui vont suivre aussi justement parce que on sait jamais de quoi demain elle sera fait là ces derniers temps j'ai eu un peu chaud à la casquette du coup je balance balance à fond et je mets du gratuit aussi pour que les choses restent et qu'elles puissent être utilisées peut-être maintenant pour celles et ceux qui auront la chance de tomber dessus ou pour les générations futures voilà pour pouvoir réguler et l'adn unifier réparer votre adn mais l'adn cosmique c'est à dire la géométrie de votre corps et non pas l'adn cellulaire parce que l'adn cellulaire c'est justement tout ce qui en est avec la culture patriarcale qui est dénuée de la conscience universelle le principe féminin en soi l'amour qui est en lien avec cette géométrie universelle qui est en train de se réguler sur la planète via différents protagonistes qui sont sur la planète avec plus ou moins de conscience j'en fais partie voilà j'ai parlé beaucoup 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 j'ai parlé très vite un peu dans tous les sens parce que j'avais plein d'infos j'ai certainement pas tout dit je ferai peut-être d'autres vidéos parce qu'il ya plein de trucs qui débarquent là aujourd'hui depuis hier aussi et voilà je vous embrasse bien fort et puis portez vous bien faites attention à vous n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez besoin d'aide pour transformer ou traverser ce qui se passe en ce moment moi ça va beaucoup mieux je me traite au niveau de mon truc là au niveau du ventre cette plaie là ce truc en lien avec des mémoires collectives de destruction de planète en lien avec le feu en lien avec le nucléaire en lien avec le soleil et en lien avec les nouvelles informations relatives à voilà le soleil est froid il devient chaud au contact de ce champ magnétique artificiel qui est en train d'être mis à mal et c'est pour ça qu'on est chahuté fortement en ce moment parce que ben tout ça c'est chahuté voilà j'en sais pas plus aujourd'hui et je vous embrasse bien fort et bon courage à tous merci à carol qui est venu il ya deux jours pendant la nuit aussi j'ai oublié de te dire carol merci infiniment et merci à vous tous de vous entraider et à tout bientôt tschüss